Une piche-note dans un château de cartes. Il y eut d'abord une première rencontre. Un chocolat chaud. De la crème fouettée en amas sur ta moustache. Des rires. Des petits sourires. Les esprits qui s'échauffent et se rencontrent. C'est l'effet du chocolat chaud qui coule dans nos veines et de la crème fouettée, maladroitement nichée sur ta pilosité. C'était la foire au jeu. Guess who? Moi, je te devinais en deux questions. Je pouvais pas savoir qu'on faisait semblant. Si j'avais su... Bon ok, laisse-moi deviner. C'est une femme. Elle a les cheveux blancs. Elle porte un chandail bleu. C'est une fille. Une fille sensible. Une amoureuse de l'amour. Mais Carlis... Carlis, c'est moi? Veux-tu bien me dire comment j'ai fait pour me ramasser dans un jeu? Moi? Un personnage qu'on peut déshabiller en deux ou trois questions? As-tu pensé deux secondes que c'était pas la réalité? Une Jasmine pour une Julie. Une Sandrine pour une Sophie. Deux, trois questions qui figent l'existence. Qui te catégorisent et te figent à jamais de portrait? Si tu veux, on va jouer. On va jouer. Je suis réchauffée. Pige dans le lac. Vas-y. Pige dans le temps. Tiens. C'est drôle. T'as la méchanceuse. On pourrait aussi jouer à 54 ramasses. À go, tu tires le paquet de cartes. Pis tu ramasses. Ramasses. Ramasses chaque percelle d'humanité qui pourrait faire de toi un homme. Pas un roi. Pas un valet. Un homme qui, avec un peu de chance, aurait du cœur. Moi, je suis encore en train de ramasser les débris de malheur que tu m'as pitché en pleine face. Je repâtris des morceaux de moi un peu partout. Je reconstruis mon château de cartes. Celui qui t'a détruit. T'aurais pu me dire qu'on jouait à un jeu. J'aurais protégé mon cœur d'enfant. On aurait pu faire semblant de jouer au papa. Pis à la maman. Mais au moins, j'aurais été au courant. T'aurais pu me le dire que tu faisais semblant. Merci.